Transcription par Céline R. Non seulement je vais parler aux droitiers contrariés, parce que j'en suis un, et puis en même temps, commencer un TED en étant contrarié, c'est toujours très bien. Alors pour être contrarié, c'est pas très compliqué, il faut des événements contrariants. Par exemple, à l'âge de 4 ans, je suis passé sous un tracteur tondeuse, et c'est mon père qui le conduisait. Alors, j'ai perdu la main droite, la lame a fortement agressé mon genou droit, et vous savez, j'en ai jamais voulu à mon père, jamais. Parce que je suis en vie, je suis sur mes jambes, et droitier contrarié. Alors j'ai eu de la chance, parce que mes parents et mes frères et sœurs, tout cela, m'ont offert une vie géniale. J'ai tout fait, j'ai fait du ski, du vélo, de la gros branche, j'ai même fait du cheval. Et d'ailleurs, à l'âge de 14 ans, je suis tombé de cheval. Triple fracture de l'humérus gauche. Contrariant. Alors mon corps est couvert de cicatrices. Sa jambe droite a été opérée dix fois. Il est resté de nombreux mois en hôpitaux ou allongé. Il a même attrapé un staphylococque doré. Et j'ai détesté mon corps longtemps. Et en détestant, j'ai détesté mon âme. J'étais persuadé qu'une âme moche était contenue dans un corps moche. Et vous savez, c'est extrêmement contrariant de penser cela. A tel point qu'en 2003, au bout de ma tête et de mon corps, j'ai songé à l'irrémédiable. Mais ce jour-là, le train n'est jamais passé. Quelqu'un avait eu la même idée que moi cinq kilomètres avant. Alors ça, si ce n'est pas hyper contrariant quand la vie vous fait un pied de nez pareil... Alors bon, je me suis cherché. Mes parents m'avaient dit, « Ton métier, il faut que tu l'aimes. Parce que tu vas le faire longtemps, quand même. » Alors je me suis cherché longtemps, et je me suis révélé un peu tard. Il aura fallu une photo. Une seule. En 2007, j'avais 33 ans, et je suis parti à la réunion pour restructuration personnelle. Enfin, grosso modo, qu'on prenait un énorme burn-out. Juste avant de prendre l'avion, mon père m'a dit, « Tiens, tu verras peut-être le rayon vert, là-bas. » Alors, « Le rayon vert », c'est un roman sentimental de Jules Verne, publié en 1882, et qui parle du phénomène optique éponyme, « Le rayon vert ». Dans ce roman, Jules Verne décrit une vieille légende écossaise qui dit que celui qui l'a vu n'a plus de problème de sentiment, qu'il détruit tout mensonge et illusion, et que quand on a la chance de l'apercevoir, on voit vrai dans son cœur et dans celui des autres. Alors, banco, je me dis, ça me va. Sauf que là-bas, le soleil, il est capricieux. Donc, contrairement. Alors, je me suis remémoré ce que mon père m'avait dit, et puis dans mon fort intérieur, je me disais, « Non, mais je le verrai et je le prendrai. » J'étais très optimiste et aussi très, très prétentieux, parce que les jours passés, pas de rayon vert. Le centième jour, toujours rien. Vous savez, le soleil est très procrastinateur à certains moments. Et le centième jour, désabusé, je descends sur la plage avec mon appareil photo contre mon bras. Et puis là, il y a une petite dame qui dit, « Hé, je crois qu'on va le voir ce soir. » Sans y croire, je dégâne l'appareil photo, je fais une rafale, et ça n'est que le lendemain sur mon ordinateur que je prends le rayon vert. Je rentrais dans un club d'une petite centaine de personnes à avoir réussi cet exploit. Et vous savez quoi ? Ben, ça fait énormément de bien. J'étais plus contrarié. J'étais euphorique. Alors, je rentrais en France métropolitaine avec la ferme intention de faire les photos que je voulais faire. J'étais prêt, j'étais indestructible. J'avais un thème, et plus qu'un thème, une obsession. Le corps et l'âme. Et pour cela, j'ai eu deux axes. Le portrait et la femme. Le portrait, parce que tout simplement, je suis fasciné par le regard des gens. Ça dégage tellement de choses. Ici, c'est une photo de mon père avec son chien. Ils ont le même regard. Ils ont la même inclinaison de tête. Et cette photo me fait sourire parce qu'ils sont heureux. Ils sont heureux de faire ce portrait et heureux de qui ils sont. Surtout mon père. Pour la femme, c'est un peu différent. Je voulais du beau, du magnifique, du mystérieux, mais aussi de la douleur. Je voulais provoquer du désir et du drame en même temps. Je voulais réaliser une histoire sur l'âme, sur la schizophrénie, sur la faim et l'oubli, mais aussi sur l'espoir. Parce que ces choses sont au fond de nous. C'était un exutoire nécessaire. Pendant six ans, je n'ai fait qu'expulser mes angoisses et mes contrariétés. Des portraits, des femmes, des portraits, des femmes, des portraits, des femmes. Et je me demandais si c'était vraiment un remède pour l'âme. Cinq ans plus tard, en novembre 2012, avec mon meilleur ami, nous regardons une fois de plus, de trop, je ne sais plus, l'Empire contre-attaque. Luke Skywalker se fait remettre une main droite après que son père la lui ait tranchée. Vous allez me dire, c'est une histoire un peu connue. Et donc je regarde sur le net et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se fait maintenant en prothèse ? Et je tombe sur une vidéo de Nigel Ackland, qui est baroudeur bionique et qui fait ses lacets de chaussures avec une prothèse. Et là, je suis bouche bée. J'ai une sorte de révolution qui se crée dans ma tête. Je me dis, mais pourquoi pas moi ? Alors, j'appelle ma mère, pas mon père, car malheureusement absent pour cause de décès. Ma mère appelle mon médecin. Mon médecin m'appelle. Il me fait, dis-moi, t'as un passeport valide ? Moi, je dis oui, 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 c'est bon. Eh bien, écoute, on part en Angleterre. J'ai pris des billets d'avion. J'ai réservé les chambres d'hôtel. On va à Leeds, on va aller la tester, cette prothèse. C'est mon cadeau. Je reste pantois devant tant de générosité. Et une nouvelle contrariété se profile. Et si ça marche ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Oui. Excellent. Voilà. Entre cette vidéo... Entre cette vidéo et l'acquisition de ma nouvelle main, il s'est passé quatre mois. Quatre mois pour trouver un financement parce que la Sécurité sociale ne rembourse ni la main, ni les capteurs, ni les batteries, ni la pronosupination. Alors oui, moi, moi, j'arrive à faire un 360 degrés avec ma main. Pas vous. C'est contrariant, hein ? Alors, pour financer, j'opte pour une solution de mandure d'après ma mère. Le fonds participatif. Alors, qu'est-ce que c'est, le fonds participatif ? C'est très simple. C'est un projet que vous lancez sur Internet. Les internautes sont là pour le financer. Alors, je pars à l'aventure en me disant que d'autres l'ont déjà fait pour des créations artistiques ou des projets professionnels. Je tombe sur, à l'époque, la seule plateforme qui s'occupe du social, du développement durable et, bien sûr, du handicap. Ils ont été d'une aide extrêmement précieuse. Ils m'ont donné des conseils incroyables. Ils ont vraiment soutenu le projet. Le 13 décembre 2013, la plateforme est lancée. J'y crois sans y croire. Je vais poster sur les réseaux sociaux. Je sollicite la presse régionale et les médias nationaux s'en emparent. Et là, c'est l'effet boule de neige. La somme de 30 000 euros est atteinte en 70 jours au lieu de 90. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose qui vous redonne foi, mais vraiment foi, en l'humanité. Alors, il s'est passé beaucoup de choses aussi, dans cette période. Une célèbre agence de presse m'a contacté pour faire un documentaire sur les prothèses bioniques. J'ai beaucoup voyagé. Je suis allé partout en France, en Angleterre, aux États-Unis. C'était très fatigant, mais pas du tout contrariant. J'étais encore très euphorique de cette expérience. J'ai aussi eu une rencontre magnifique. On me donnait une opportunité photographique incroyable. Je me suis retrouvé programmé au Festival d'Avignon. Cette exposition, la lumière, est une immense photo de 16 mètres de long sur 3 mètres de haut, encaissée dans un couloir, dans le noir, qui parle des métiers de la technique et du spectacle. Sur cette photo, il y en a 400, prises sur 10 000 photos. Vous rentrez avec une lumière frontale. Vous n'avez plus de sens, plus de temps, plus de lieu, plus d'espace. Et à partir du moment où vous sortez de ce couloir à la lumière, c'est une véritable délivrance. C'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. Comme pour la prothèse. Alors j'étais accompli. Presque. Parce que j'avais encore des contrariétés. Etais-je chanceux ou pas ? Etais-je manchot ou pas ? Etais-je handicapé ou pas ? Il y a beaucoup de préjugés sur ce terme handicapé. Avant, j'étais juste handicapé. Et maintenant, je suis handicapé bionique. Avant, les enfants, quand ils venaient me poser une question pour savoir ce qui m'était arrivé, il y avait des parents qui arrivaient, qui les rattrapaient par le col, et qui disaient « Non, mais embête pas le monsieur ». Alors que maintenant, c'est les parents qui viennent, qui sont stupéfaits par la technologie, parce que ça vient du cynage, ça vient des BD, etc. Par contre, les enfants ont un peu peur maintenant. C'est contrariant. Alors que ça soit clair, ce qui nous définit, ce n'est pas notre handicap. Ce qui nous définit, c'est ce que nous faisons. Ce sont nos actes. Alors, je repense souvent à mon accident. D'ailleurs, je le rêve quotidiennement. Et cette lame qui s'abre m'a fait réfléchir sur la violence des actes, sur les accidents. Et vous savez, tout ça n'enlève jamais la beauté des gens. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Charlotte. Et Charlotte a le même handicap que moi. Sauf qu'elle, c'est une agénésie. De naissance. Pour la première fois, je me retrouvais face à un miroir humain. Parce qu'elle, c'est la main gauche. Elle mangeait comme moi avant. Elle faisait ses lacets comme moi avant. Elle plaçait son bras contre son ventre comme moi avant. Et je me suis soudain rendu compte que je ne savais plus comment j'étais avant. Avant la prothèse. Est-ce que vous pensez que j'étais contrarié à ce moment-là ? Eh bien, pas du tout. J'étais exalté. Parce qu'il fallait que je graffe ça en photo. Il fallait que je montre cette innocence perdue. Et que je casse les préjugés sur le handicap. Parce qu'il en faut de l'innocence pour ne pas avoir de jugement sur un corps morcelé. Parce qu'il faut être innocent. Tout se connecter grâce à cette collaboration sur les gestes, sur les parties manquantes, sur les parties un petit peu présentes. Je livrais mon travail le plus personnel et en même temps le plus universel. Et j'ai gagné plusieurs choses. J'ai gagné l'amitié de Charlotte. Mon entièreté retrouvée. Et en même temps une paix incroyable. Maintenant, je suis un peu comme vous tous. J'accepte mes faiblesses. J'accepte de vieillir comme vous. J'accepte d'avoir les cheveux blancs et d'être un peu en surpoids comme certains d'entre vous. J'accepte d'être un hybride à deux mains dans une fosse comme très peu d'entre vous, je pense. Et j'accepte d'être capable du pire comme du meilleur. Et j'accepte d'avoir ni haine, ni regret, ni rancœur car ce sont des poisons violents. Ce qui est important, c'est l'avenir et ce que l'on en fait avec ce que l'on a. J'oubliais quelque chose. Maintenant, je suis gaucher contre Arié. Étonnant, non ? Merci.